bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va commencer les astro guidances pour le mois de février 2024 déjà février écoutez j'espère que tout le monde va bien que votre mois de janvier se passe bien voilà qui fait beau chez vous ici il ya du soleil donc c'est cool alors rappelez vous le tirage est général d'accord il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas ok laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre les questions que vous pouvez vous poser vos temporalités vos fenêtres d'opportunités n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva médium 06 arroba gmail.com je serai ravi de vous renvoyer les tarifs et les modalités pour réserver une guidance personnalisée avec moi alors si vous regardez la vidéo de votre signe il ya 100 dans la vidéo de votre signe lunaire ou la vidéo de votre signe en vénus vous pourriez avoir aussi des messages complémentaires d'accord donc selon vos placements n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui vous parle mais tout en sachant que la guidance personnalisée c'est toujours ce qui a de plus de plus adapté ainsi vous avez des questions je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes pour vos partages pour vos abonnements merci merci sincèrement du fond du coeur de faire partie de cette grande communauté bienveillante je veille à ce que cette communauté reste bienveillante mais voilà merci d'être là allez je vous fais plus attendre à tout de suite votre guidance pour le mois de février 2024 astro guidance février 2024 je vous fais d'énormes gros bisous je vous passe au dernier signe pour ce mois de février 2024 le dernier signe ce sont les gémeaux bienvenue les gémeaux et merci de votre patience mes amis gémeaux allez c'est parti c'est à vous on va commencer avec une carte du wandering star tarot pour votre mois de février 2024 et pendant que je bats le tarot donc qui va nous donner l'énergie principale qui vient vers vous peut-être l'énergie vous empruntez dites moi comment vous allez dites moi comment se passe votre mois de janvier j'en ai partout dit pas comment se passe votre mois de janvier comment ça se passe pour vous dites moi aussi d'où vous regardez la vidéo j'aime bien savoir vous regardez la vidéo à l'épaule les gémeaux pour le mois de février 2024 wandering star tarot pour voir l'énergie principale qui vient envers vous allez c'est parti le 5 de denier donc j'ai été obligé de venir la chercher il ya des difficultés peut-être une perte c'est compliqué il ya alors c'est financier matériel il ya il ya une difficulté matérielle il ya peut-être une perte matérielle pour certains gémeaux on n'est quand même pas sur une arcane majeur donc ça va être quelque chose d'assez mineurs ou passagers on va regarder avec trois cartes du tarot perçant de madame il dira si on a des informations complémentaires sur cette stabilité cette perte matérielle cette perte bon en tout cas c'est compliqué là au niveau matériel l'année j'aime trois cartes du tarot perçant madame il dira pour les chez moi alors il ya des communications malveillantes qui vous épuisent alors peut-être des communications liées au travail peut-être des communications administratives on va regarder ça et en tout cas il ya des personnes qui vous font la misère là comme je dis pour certains certaines vous êtes même en arrêt maladie et donc ça communique quand même un au niveau de l'activité mais difficulté financière pour les gémeaux allez trois cartes de l'orecte céleste par dessus pour voir si on a d'autres messages ou des compléments d'informations donc une situation pas gloire vous entrez dans le mois de février quand même pour certains j'entends une baisse de revenus quelque chose comme ça suite à un arrêt maladie peut-être parce que alors ça peut être lié à du harcèlement moral aussi on dirait il ya du changement positif qui arrive pour vous il ya du soutien qui arrive je pense que c'est ces communications qui vont vous apporter du soutien j'ai l'impression que c'est un travail ça a été compliqué il ya eu un échec donc en fait il ya des communications peut-être qui arrive sur du retard peut-être que c'est pas assez fluide pour vous que ça va pas assez vite mais en tout cas vous allez être soutenu vous entrez dans la première phase d'un nouveau site ok donc s'il ya eu une difficulté vous allez clôturer ainsi qu'il ya du changement qui arrive pour vous avec du soutien ce soutien peut arriver pas d'un coup ok avec des petits retards avec des petits blocages et en tout cas ce soutien va vous aider à intégrer un nouveau cycle ok allez on va donc c'est plutôt un message d'espoir c'est plutôt un joli message mais on vous demande encore un tout petit peu de patience les j'ai maux que ça concerne on commence tout de suite avec les 77 d'aliasque et on va faire un tirage en carte mes amis j'aime au pouvoir les énergies générales j'ai mon énergie général pour le mois de février 2024 alors j'ai l'impression qu'il ya une situation qui est stagnante qui n'avance pas ce que je vous disais elle est des petits retards des petits accidents c'est comme si la communication passait pas sur cette première phase du cycle que vous avez envie de commencer malgré tout il ya du soutien pour certains on parle quand même de soutien pour d'autres de rencontres amoureuses ou de rencontres qui va être très importante et c'est un parcours initiatique d'accord dans dans cette situation un peu bloqué on dit que dans le passé il ya eu des manques un pour vous alors peut-être que vous avez manqué de soutien peut-être que vous avez manqué d'argent et on parle là du passé on dit que c'est moi qui voilà il ressort qui vous il vous perturbe et vous avez l'impression que à cause de ces manques votre situation stagne alors pour les gémeaux pour le mois de février 2024 tirage en neuf cartes avec les 77 taliasque qu'est ce que j'ai donc on parle de choses de manque on parle aussi d'apathie de fatigue un peu de nervosité on me dit que il ya une difficulté à voir à vous projeter dans l'avenir peut-être pour certains alors il ya des projets c'est très émotionnel mais vous avez du mal à vous projeter j'ai l'impression qu'il ya une fatigue chez les gémeaux que je connecte peut-être un besoin de s'isoler peut-être un souhait de partir de déménager au long ok donc on voit que c'est un parcours initiatique qui va amener peut-être une belle rencontre pour certains gémeaux d'accord pour d'autres à une connexion une reconnexion avec quelqu'un dans votre entourage les gémeaux février 2024 vous attendez une proposition vous discutez d'une proposition pour clôturer un cycle cette proposition vous permettrait une élévation et de changer un petit peu de chemin de quitter votre chemin actuel mais aujourd'hui c'est comme si c'était gelé c'est comme si c'était bloqué vous attendez cette transformation avec impatience c'est un grand oui d'accord la transmutation la transformation elle arrive ça va être super lumineux mais ça va faire sur un peu de retard alors j'ai qu'une carte à recouvrir en fait ce qu'il ya c'est une question de temps qui est légèrement alors j'ai pas de temporalité là mais cet hiver effectivement j'ai l'impression que c'est un peu joli alors la proposition elle arrive il ya un nouveau chemin d'accord qui va se présenter à vous de nouveaux projets un nouveau chemin un changement de cycle quelque chose d'extrêmement lumineux pour vous d'extrêmement solaire d'extrêmement éclairé suite à une proposition qui va arriver pour une élévation ok donc il y aura des discussions sérieuses avec une personne peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être que vous allez rencontrer sur un peu de retard ensuite à quelque chose qui stagnait et en tout cas grosse transmutation grosse transformation pour vous mes amis gémeaux j'ai rien à recouvrir parce que c'est vachement joli oui il ya des petits blocages ok donc on voit bien il est là ce mercure en rétrograde est ce qui nous explique là dans la situation c'est que alors c'est une énergie de mercure en rétrograde d'accord c'est qu'il ya des petits échecs des petits retards des petits accidents c'est comme si les choses n'étaient pas fluides que vous avez l'impression que ça stagne mais en fait tout ça est en train de se mettre en place on vous demande de lâcher prise les petits obstacles vous allez les dépasser c'est juste une question de temps le changement de chemin il va se faire oui il vous manque encore peut-être quelques alors peut-être qu'il vous manque un peu d'énergie pour avancer peut-être qu'il vous manque quelques papiers aussi en tout cas il ya des opportunités sur du retard qui arrive un des opportunités que vous allez pouvoir saisir pour faire avancer un peu tout ça pour couper avec ce cycle inquiété un peu moribond on va dire qu'il était un peu moisi j'aime bien le mois et en fait tout ce qui était bloqué tout ce qui était gelé vous allez pouvoir vous élever et commencer un nouveau projet d'accord donc les choses vont se faire sur du retard donc la difficulté matérielle elle va être temporaire d'accord lâcher lâcher rien les choses arrivent et même si vous êtes un peu fatigué d'attendre pour certains j'ai moi je ressens que ça fait longtemps les choses vont se mettre en place ok donc il ya quelque chose du changement quelque chose de lumineux et du soutien dans vos projets c'est juste que ça prend un peu de retard voilà voilà alors les j'ai maudite moi comment ça vous parle pour celles et ceux que je connecte pour ceux qui n'auraient ou celles qui n'auraient pas eu leur message on va passer tout de suite au message des guildes rêveries on va regarder les énergies générales avec les guildes rêveries pour le mois de février 2024 en fait de complément d'information peut-être des nouveaux messages pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message mais j'ai c'est parti on parle de lien de reconnecter de connecter certains liens peut-être des liens du passé peut-être renforcer certains liens on parle de tension on parle de on voit que il ya des tensions relationnelles et vous regardez très près ce qui se passe vous essayer d'analyser un petit peu des tensions concernant un lien qui importe qui vous importe que vous avez on voit des discussions aussi concernant des choses officielles et administratives ok alors peut-être peut-être qu'il ya des signatures un qui crée des tensions dans votre vie on va regarder avec les guildes rêveries pour vous mes amis j'ai mou alors il ya des discussions sérieuses avec des personnes proches de vous influentes qui vont générer du changement et quelque chose de très très lumineux pour vous il ya une belle voie qui s'ouvre une belle voie solaire qui s'ouvre pour vous un des amis j'ai mou donc pas d'inquiétude je pense que le sein de deniers il est que temporaire s'il ya des tensions relationnelles des difficultés vous allez regarder ça de très près vous allez vous libérer un peu de tout ça on voit beaucoup d'émotionnel concernant un mouvement que vous souhaitez vous vous réfléchissez à trancher en fait pour un départ alors il ya un projet ok qui est encore en gestation mais ça fait un moment que vous avez ce projet peut-être de partir pour certains dont vous réfléchissez à couper à quitter quelque chose vous regardez ça très près ça nécessiterait peut-être de couper certains liens d'en renforcer d'autres en tout cas ça crée des tensions peut-être des conflits intérieurs aussi et on vous dit ça fait un moment vous y réfléchissez on voit qu'il ya un souhait pour certains certaines de déménager vous attendez les papiers peut-être que c'est lié à l'achat ou la vente d'un bien immobilier et vous réfléchissez aussi pour certains une proposition qui arrive dans le temps dans le temps il ya une proposition mais j'ai une temporalité lente ici je n'ai pas grand chose à recouvrir c'est pas la catastrophe c'est juste que c'est on parle de changement dans votre stabilité vous essayez d'opérer un changement dans votre quotidien d'accord ça fait un moment vous essayez alors j'ai l'impression que vous y réfléchissez c'est lié à un projet immobilier et vous avez besoin de couper quelque chose de tranché alors il ya des tensions relationnelles concernant ce projet immobilier avec des personnes peut-être qui veulent pas que vous réussissiez et les papiers arrivent enfin la proposition les papiers arrivent enfin pour vous libérer pour récolter quelque chose de solaire qui arrive pour vous mais dans le temps donc on voit bien que s'il ya des personnes alors ça peut être des personnes de votre famille qui vous bloquent qui crée des tensions le changement arrive pour vous le changement arrive pour vous sur du retard j'ai un tirage encore lent pour vous mais pour moi vous allez aller vers quelque chose de plus solaire vous allez pouvoir trancher vous allez pouvoir couper récolter et j'ai l'impression que c'est suite à la vente ou l'achat d'un bien immobilier en tout cas un déménagement au loin vous allez pouvoir enfin couper mes amis j'ai beau passer un joli joli tirage avec les guildes des rêveries donc les j'ai mot dite moi comment ça vous parle pour ça vous êtes ceux à qui ça parle en commentaire on passe tout de suite au tirage relationnel sentimentale avec l'oracle des miroirs pour vous mes amis j'ai donc février 2024 les j'ai mot tirage sentimentale relationnel avec l'oracle des miroirs ça me parle d'héritage ça me parle de vous protéger aussi ok donc c'était peut-être ça les tensions un lien d'héritage vous me direz les j'ai mot alors il ya eu des difficultés il ya quelque chose qui s'est écoulé dans votre vie et vous attendez peut-être un verdict sur un héritage on vous protéger énormément alors cette instabilité ne sera que de courte durée vous aurez une évolution stem by step ok il ya une élévation qui arrive de toute façon ça va se faire mais ça va pas être tout de suite et rapide ça va pas monter comme une flèche mais ça va plutôt marche après marche alors on voit une évolution dans une relation sentimentale ok sur du retard peut-être que c'est une relation qui vous inquiète mais il ya un vrai cadeau d'accord donc peut-être que pour certains il ya eu des séparations il ya eu des divorces et des problèmes d'héritage aussi ok suite à ça il ya une rencontre sur du retard qui va se faire et qui va évoluer lentement vous avez un tirage lent les gémeaux j'ai l'autre alors belle rencontre super connexion là ça peut arriver voilà tout tout concorde quand il ya une très très belle rencontre qui arrive pour les gémeaux et dans le temps on risque de vous culpabiliser alors peut-être parce que vous avez officialiser les choses sur du retard et les gens vont quand même vous culpabiliser à cause du passé peut-être que vous avez déjà divorcé peut-être que vous êtes déjà séparés les gens vous culpabilise de refaire votre vie ici pour certains alors vous allez prendre de la distance avec ces personnes parce que ça vous a vous être enfermés émotionnellement à cause de leur méchanceté tout simplement et de leur jalousie donc on vous dit il ya des gens qui vous ont montré du doigt qui vous ont culpabilisé et qui vont vous culpabiliser suite à une très très belle rencontre laissez tout ça de côté ok laisser tout ça de côté arrêtez de vous poser des questions ça peut être le retour d'une personne du passé d'accord et c'est pour ça que les gens vont vous montrer du doigt vont vous culpabiliser alors ce que je vois pour vous c'est que effectivement si cette personne du passé revient que vous posez beaucoup de questions s'il ya toujours beaucoup d'attirance entre vous vous gardez le libre arbitre de dire oui ou non à cette personne si c'est une personne avec qui a déjà eu une séparation voire un divorce d'accord cette fois ci aura pas puisque la loi les rencontres ok donc c'est une personne si vous remettez ensemble il y aura des projets dans le temps on a vu que les projets allaient se mettre en place petit à petit dans le temps vous posez pas trop de questions d'accord vous avez toujours le choix de dire oui ou non en ce qui concerne les personnes jalouses prenez de la distance avec elle et à mesure au fur et à mesure que vous prendrez la distance avec l'énergie de jalousie des autres personnes vous verrez que votre évolution elle va se faire step by step et ça va être une évolution solide lente mais solide d'accord vous laissez le passé de côté vous avez appris du passé vous savez vous protéger d'accord même si les choses se sont pas bien passé dans le passé là soit c'est une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas soit c'est quelqu'un qui revient dans vos énergies j'ai plusieurs messages c'est pour ça je vous les donne quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui a eu déjà la séparation ok donc mettez ça dans votre contexte et les personnes qui vous jalouse les personnes qui vous montrent du doigt les personnes qui vous culpabilisent vous les laisser de côté pour avancer sereinement beaucoup plus sereinement et arrêtez de vous poser des questions magnifique tirage avec les guildes et de redries un mes amis j'ai beau dites moi pour celles et ceux à qui ça parle comment ça vous parle en tout cas j'ai l'impression que vous sortez d'une période de manque et de difficultés là que ce soit émotionnel ou matériel d'ailleurs c'est mon commentaire comment ça se passe pour vous avec ce 5 de deniers qui est pas qui est pas facile mais qui sera que le transitoire on termine avec le message du béline pour conclure peut-être que ça va nous donner de nouveaux messages pour les gémeaux qui n'auraient pas eu leur message et aussi le starseed oracle bien sûr allez c'est parti le béline conclusion du béline pour les gémeaux on voit de la frustration quand même j'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez cette stabilité qui tarde à l'arrivée vous êtes resté sensible suite à des trahisons ok concernant des personnes qui étaient proches de vous et aujourd'hui les trahisons la méchanceté ça vous a impacté je pense émotionnellement et même au niveau au niveau de votre bien-être physique quoi tout simplement on va regarder ça gémeaux février 2024 avec le béline les messages du béline pour vous mes amis gémeaux donc il ya de la méchanceté il ya eu de la méchanceté ça peut être dans le travail ça peut être concernant des accords des contrats des partenariats mettez ça dans votre contexte ça a créé de l'instabilité chez vous et c'était surtout très très émotionnel et vous attendez du changement mais comme je vous dis c'est un peu en stand by ok donc ça va se ça va se débloquer mais pour l'instant c'est un petit peu bloqué ça va se débloquer on voit que c'est une fin de cycle une fin de deuil vous avez beaucoup pleuré ça a été très vous êtes vous avez été très très de la situation et on voit que suite à ça une fois vous clôturer cette situation il ya des propositions qui arrivent il ya des célébrations qui arrivent pour vous 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 laissez derrière vous une période de manque en quelque part là vous êtes encore pieds poindiers attaché à une situation et vous manquez d'énergie et on voit qu'effectivement sur du retard il ya cette carte qui va vous libérer un petit peu de prison le bonheur arrive et il ya un nouveau départ un renouveau plutôt joli message mais aujourd'hui c'est comme si vous étiez pieds poindiers à léger mot vous allez faire appel à une personne assermenté ça peut être un avocat ça peut être un notaire ça peut être la police ça peut être un thérapeute psychologue médecin ok mettez ça dans votre contexte si vous êtes si vous savez pas comment avancer si vous êtes en si vous êtes en panne d'énergie quelque part cette personne là va débloquer la situation et va permettre en fait à cette protection grâce à cette protection d'abaisser tout ce qui est négatif dans votre tirage ok donc le bonheur va revenir et il ya un nouveau départ qui vient suite à ça mais vraiment ce qui va déclencher les choses c'est de faire appel à cette personne à sermenter alors si c'est au niveau amoureux vous referez votre vie d'accord s'il ya un divorce et une séparation vous allez refaire votre vie ok il ya le bonheur qui revient le nouveau départ ok donc laisser la frustration de côté les trahisons de côté il ya une protection qui arrive sur du retard et cette personne là ces personnes avons débloqué la situation magnifique magnifique conclusion du bélin pour vous un mes amis gémeaux allez si ça vous parle de trois comment ça vous parle en commentaire on termine avec le message du star seed oracle pour vos énergies de février 2024 les gémeaux allez votre vie est une toile vous en êtes l'artiste manifester ce que vous souhaitez vous êtes responsable de votre créativité donc si vous êtes dans un moment un peu difficile où vous avez l'impression qu'il ya du manque et tout manifester ce que vous souhaitez manifester votre vie idéale et vous allez voir que les choses vont se faire tranquillement le chemin va s'ouvrir devant vous c'est un magnifique message du star seed comme d'habitude toujours en adéquation avec votre tirage les amis gémeaux donc j'ai l'impression vous allez tourner une page vous et que vous allez pouvoir créer un petit peu votre votre vie en alli enfin plus aligné avec ce que vous êtes quelque part mais manifesté ce que vous souhaitez magnifique magnifique message du star seed mais gémeaux c'était votre tirage pour le mois de février 2024 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner moi je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye les gémeaux et je vous dis à très bientôt